... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce vendredi 27 novembre. Notre invité aujourd'hui, c'est Didier Becher, député de la première circonscription des Yvelines. Nous aborderons plusieurs sujets avec lui, notamment cette loi sécurité globale, mais également les annonces d'Emmanuel Macron sur la crise sanitaire et le déconfinement en trois étapes et enfin l'expérimentation du service d'accès aux soins dans les Yvelines. Nous prendrons ensuite la direction du parc zoologique de Thoiry. Les équipes continuent bien évidemment de s'occuper des animaux. Le parc est fermé au public depuis le 29 octobre. Il espère une réouverture prochainement. Enfin, dans l'actualité sportive, au dernier pointage, l'Yvelinois Louis Burton est huitième au classement du Vendée Globe. Comme chaque semaine, nous ferons le point sur son parcours. Nous accueillons Didier Becher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République en marche de la première circonscription des Yvelines. Et nous allons aborder en premier sujet cette loi dite de sécurité globale. Plusieurs manifestations contre cette loi sont d'ailleurs prévues ce week-end. Et en particulier, c'est l'article 24 qui pose problème. Alors pour rappel, cet article pénalise notamment la diffusion malveillante de l'image des policiers. Vous faites partie des parlementaires qui ont voté pour à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Je crois qu'on est dans un moment où il faut envoyer des signaux forts à nos forces de police qui ont été extrêmement mobilisés ces derniers mois, ces dernières années. Et cet article 24, puisqu'il y a d'autres choses dans le texte de loi, on pourra s'en dire un mot rapidement, mais cet article 24, il vise finalement à renforcer le fait que si vous abusiez de l'image d'un policier à un moment donné, ou si vous aviez une intention malveillante à son encontre en publiant des images, puisqu'on peut toujours évidemment filmer et publier des vidéos, vous pourriez avoir dans ce cas-là effectivement une peine beaucoup plus importante que ce qui existe aujourd'hui. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que c'est bien évidemment le juge qui serait demandeur des images et qui déciderait dans une enquête si effectivement ces images ont porté atteinte aux policiers, et pas le policier lui-même qui déciderait que les images seraient à son encontre. Et qu'en est-il du floutage ? On en parle beaucoup justement dans cette loi. Qu'en est-il du floutage des policiers ? Il n'est pas du tout prévu qu'il y ait un floutage. Je pense que cet article a caché un peu l'ensemble du travail de ce texte de loi. Je rappelle que c'est une proposition de député, ce n'est pas un texte qui émane du gouvernement, et qui permet encore une fois d'organiser beaucoup mieux le travail de la police, la coordination entre la police gendarmerie, la police municipale et les sécurités privées, et qui permet aussi également un point qui est extrêmement important, et dans les Yvelines on est particulièrement concerné parce qu'on a participé aux expérimentations sur les caméras piétons et sur les drones, qui permet d'encadrer ces nouvelles technologies qui aujourd'hui font l'objet de l'expérimentation et qui n'ont pas de cadre juridique. Donc pour protéger les Français de cette nouvelle technologie, mais pour protéger également les forces de sécurité au moment de l'utilisation de ces images, donc vidéo quand c'est des caméras piétons ou drones, qui permet de surveiller un certain nombre de manifestations en test aujourd'hui. Dans le même temps que ce débat, en tout cas que cette loi s'est controversée, deux événements ont eu lieu cette semaine et la fin de semaine dernière. L'évacuation violente d'abord d'un campement de réfugiés Place de la République à Paris lundi soir dernier. Selon l'IGPN, donc la police des polices, il y a notamment eu l'usage disproportionné de la force, et je cite, c'est leur enquête en tout cas qui est ouverte, contre un commissaire de police notamment. Et le deuxième événement, c'était samedi dernier, une intervention de quatre policiers contre Michel, un producteur de musique. Ça a été révélé par nos confrères de l'Oopsider, c'était dans le 17e arrondissement à Paris, et ces policiers sont aujourd'hui suspendus et même en garde à vue, ils vont être entendus par l'IGPN. Tout cela a été filmé. Les images ont été jugées violentes, autant par le président de la République, Emmanuel Macron, que par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce qui a permis justement aussi d'ouvrir des enquêtes. D'abord, est-ce que ces images vous ont choquées ? Et également, est-ce que ces images ne sont-elles pas nécessaires, avec ce débat sur cette loi de sécurité globale, ces images ne sont-elles pas nécessaires pour permettre ce débat, justement ? Évidemment que ces images sont choquantes. Maintenant, je pense qu'il faut insister fortement sur la présomption d'innocence. Moi, je ne suis pas le juge, donc il n'y a que le juge qui a été saisi, effectivement, à la demande du ministre immédiatement, et d'ailleurs qui a fait une suspension conservatoire des fonctionnaires de police qu'on pouvait voir sur ces vidéos. Donc l'action, elle était immédiate. Bien sûr que c'est choquant. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention. On est dans un pays où c'est le juge qui pourra décider si effectivement ces policiers ont fauté, et s'ils ont fauté, ils seront punis. Moi, je ne veux pas faire de raccourci rapide, ou parce qu'on a vu des images, en tirer des conclusions. Je pense qu'il faut entendre les policiers, il faut entendre la victime, et que le juge sereinement puisse faire son travail et condamner les personnes. Et si ces policiers ont effectivement outrepassé leurs fonctions, et si l'enquête le démontre, ils seront exclus de la police nationale, bien évidemment. Donc ces images qui ont été diffusées par nos confrères de l'Oopsider, mais également sur les réseaux sociaux, par d'autres confrères qui ont notamment suivi l'évacuation du camp de réfugiés, pour vous, ça ne rentre pas dans l'article 24 ? Du tout. Encore une fois, cet article 24, il a pour vocation à permettre, dans le cas d'une utilisation malveillante à l'encontre des forces de police, il faut bien comprendre que c'est à titre individuel, c'est-à-dire que si on voulait porter atteinte à l'intégrité, et d'ailleurs il y a marqué porter atteinte à l'intégrité, c'est exactement les trois mots qu'il y a dans le texte, dans ce cas-là, la personne qui le ferait dans ce but-là serait condamnée. Rien à voir avec interdiction de filmer, ou obligé de flouter, ou je ne sais pas quoi. Bien évidemment que les journalistes doivent continuer à faire leur travail, bien évidemment qu'on a besoin de ce travail journalistique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, et puis c'est tout simplement le fondement de notre démocratie, de pouvoir s'exprimer librement. Et ce texte de loi, encore une fois, il a vocation à coordonner le travail de la police, et envoyer aussi un message de soutien très fort à nos forces de police qui, encore une fois, depuis des mois, sont sur le terrain. On a eu l'épisode des Gilets jaunes qui a été difficile, et ils ont toujours répondu présents. Et encore une fois, je pense que les Françaises et les Français, ils soutiennent leur police, ils comprennent que c'est un métier difficile. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi quand on est détenteur de cet uniforme qui représente la République. Très bien. Passons à un autre sujet cette semaine, c'était aussi évidemment les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, sur la crise sanitaire. Il nous a présenté un déconfinement en trois étapes. La première, c'est ce samedi 28 novembre, et la réouverture des commerces dits non essentiels, par exemple, je cite les libraires. Pour vous, c'était une bonne solution, ces trois étapes ? Un petit point de sémantique, on n'est pas en déconfinement. D'ailleurs, vous n'aurez pas entendu ni le président, ni le Premier ministre parler de déconfinement. On est dans un assouplissement du confinement, ce qui n'a rien à voir. On est toujours confinés. Il y aura le couvre-feu, on en a jusqu'au 20 janvier. Donc il y a plusieurs étapes. Donc en 20 janvier, on sera quand même en déconfinement. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On aura encore le couvre-feu, et on doit continuer, bien évidemment, à utiliser l'ensemble des gestes barrières maintenant qu'on a eu l'habitude d'employer. Oui, c'était important. Ce qui nous guide, c'est la situation sanitaire. Je voudrais rappeler quand même quelques chiffres. Dans les Yvelines, c'est 1 600 décès que nous avons depuis le début de cette épidémie, 15 000 en Ile-de-France et 50 000 morts en France. Donc c'est une épidémie qui est extrêmement importante. On a vu que les chiffres s'amélioraient, même si les services d'urgence dans les Yvelines sont encore saturés. Donc il faut que chacun soit responsable et progressivement reprenne une vie, j'ai envie de dire, normale. Il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Donc c'était important aussi pour les commerçants de pouvoir réaliser le chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de commerçants qui réalisent jusqu'à 50 % de leur chiffre d'affaires au moment des fêtes de Noël. Je voudrais dire au passage aussi, ils ont été soutenus, aidés dans les Yvelines. Juste un chiffre, il y a 14 millions qui ont été consacrés à l'aide directe des artisans et des commerçants. Ça représente à peu près l'aide de 17 000 commerçants et artisans. Donc bien sûr, ils ne travaillent pas pour avoir des aides publiques. Ils ont besoin d'exercer leur métier. Et c'est un peu le signal qui a été envoyé. Donc on va progressivement, jusqu'à la rentrée de janvier, essayer de reprendre cette vie normale. Et puis on espère avoir le vaccin qui prendra la suite. Très rapidement, la troisième étape, en tout cas annoncée, parce que c'est bien pour le déconfinement. À partir du 15 décembre, on sera en couvre-feu et donc plus en confinement. La troisième étape, c'est le 20 janvier, avec notamment la réouverture des restaurants et des bars. Tout cela uniquement si la situation sanitaire évolue dans le bon sens. Ça, le président l'a bien rappelé. Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré de déjà parler de cette troisième étape ? Parce que le 20 janvier, ça reste encore loin. Est-ce que ça ne fait pas un faux espoir pour les restaurateurs et les patrons de bars ? C'est pour ça que c'est important que chacun mesure bien sa responsabilité individuelle. Si pendant les fêtes de Noël, on fait des grands rassemblements familiaux, qu'on ne porte pas le masque, même à l'intérieur, quand on est avec sa famille, on aura inévitablement un nouveau pic de l'épidémie au milieu du mois de janvier. C'est pour ça qu'on a donné cette date du 20 janvier. Si on est raisonnable et qu'on fait extrêmement attention, qu'on continue à ouvrir les fenêtres, à porter le masque, à se laver les mains et à faire surtout ces règles de distanciation, normalement, les choses devraient s'améliorer. Et s'il n'y a pas de nouveaux pics, dans ce cas-là, la date du 20 janvier est une bonne date pour reprendre l'ouverture des commerces, des bars et de l'ensemble de l'activité. Vous appelez les Français à être vigilants pendant les fêtes pour que les restaurateurs et les bars puissent ouvrir aussi le 20 janvier ? Bien sûr. D'être solidaires de ces confessions ? On est à un moment donné où cette pandémie, elle touche tout le monde de la même manière. Il faut qu'on prenne chacun notre part de responsabilité. On l'a vu honnêtement sur le port du masque, les choses ont beaucoup progressé par rapport au premier confinement. Dernier sujet que nous allons aborder ensemble, il est plus local cette fois-ci, on revient dans les Yvelines un petit peu. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a retenu 22 sites pilotes pour expérimenter, dès janvier 2020, le service d'accès aux soins, qu'on appelle le SAS, si j'ai bien compris. Le projet des Yvelines porté par le centre hospitalier de Versailles, le CHV et l'APTAS 78 a été retenu. Rapidement, en quoi ça consiste ? Ce qui est important, c'est toute la transformation de notre système de soins. On a deux chiffres, ça touche les urgences particulièrement. En 20 ans, on a doublé le nombre de fréquentations aux urgences et on a mesuré que plus de 40% de ces déplacements aux urgences ne sont pas justifiés. Donc, il faut redonner aux urgences la réalité de leur travail, c'est de travailler sur l'urgence vitale et tout ce qui est du suivi de maladies chroniques ou de la bobologie, le renvoyer vers la médecine de ville, vers les maisons de santé. Donc, le SAS, c'est un remplacement progressif et une modernisation du 15. Aujourd'hui, quand vous appelez le 15 pour vous rendre aux urgences, vous avez simplement oui ou non en fonction du diagnostic du médecin qui est au téléphone. Avec le SAS, vous aurez une orientation. C'est-à-dire qu'on sera capable de vous dire pas besoin d'aller aux urgences. Par contre, vous avez ce médecin généraliste qui est disponible, qui peut vous recevoir à telle heure, ou cette infirmière, ou ce kiné, etc. Donc, c'est une vraie plateforme de connexion de l'ensemble des professionnels de santé sur le secteur des Yvelines, en particulier dans le sud Yvelines, qui va permettre de faire cette orientation et éviter d'aller encombrer les urgences et d'empêcher les professionnels de santé à l'hôpital de travailler sereinement. Une expérimentation, du coup, je le rappelle, à partir de janvier 2021. Merci, Lizzie Becher, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous vous en parlions la semaine dernière, chaque mercredi, depuis le 18 novembre, et ce, jusqu'au 9 décembre, des unités du RAID s'entraînent dans le bâtiment de la société CFC Développement à Montigny-le-Bretonneux. Le bâtiment est destiné à être détruit prochainement. C'est pourquoi il est mis à disposition du groupe d'intervention spécialisé de la police nationale qui compte 450 personnes en France. Nicolas Dandry est allé voir comment se déroulent ces entraînements immersions. Ici, il n'y a pas de terroriste. Le premier terroriste sera au premier étage, juste au-dessus. Une prise d'otage par plusieurs terroristes. Voilà le scénario principal de cet exercice pour les unités du RAID. Première phase, la préparation et la mise en place des éléments par l'équipe de formation. Certains vont jouer le rôle des terroristes avec des consignes pour se rapprocher au plus près des situations réelles. Le but, c'est que ta protection, c'est l'otage. Et l'idée, c'est d'engager le feu sur les forces de l'ordre. Quand tu vois qu'ils arrivent, tu te prépares psychologiquement et tu viens sur eux ici tout en engageant. Boum, 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 boum. Ou éventuellement, pendant ta course, tu peux lâcher ta deuxième grenade et tu viens sur eux en kamikaze. C'est la façon de procéder de ces gens-là. Donc autant le faire en exercice pour les préparer au mieux. Pendant quatre semaines, chaque mercredi, le RAID dispose de ce bâtiment, propriété de la société Inimontaine CFC Développement. Il va être détruit. Le groupement d'intervention spécialisée de la police nationale peut s'exercer dans des conditions optimales. Ce site, pour nous, a de grandes importances parce qu'on peut s'y entraîner dans des conditions qui nous rapprochent de la réalité. Donc ils peuvent soit utiliser un calibre 12, soit éventuellement une microcharge explosive puisqu'ils vont considérer que la porte est fermée à clé. Si je vois qu'un opérateur se met en danger et qui présente des blessures, je peux sortir une fiche et l'accrocher à l'individu et lui demander de se mettre au sol. Dans cet exercice, 25 opérateurs du RAID divisés en deux équipes d'assaut vont participer. Tout le monde est en place. L'entraînement peut commencer. L'entraînement peut commencer. Créé en 1985, le RAID est rattaché au ministère de l'Intérieur. Résolution de prise d'otages, arrestation d'individus dangereux, protection de personnalité. Les unités interviennent sur ce type de situation. Les entraînements sont hebdomadaires. On va avoir affaire à des gens qui vont être très déterminés en face avec un risque de mort. Ils ont des explosifs, ils ont des armes à feu. La moindre petite erreur pour nous de placement peut entraîner des blessures ou la mort. C'est la raison pour laquelle nos hommes s'entraînent très régulièrement et répètent des schémas tactiques constamment pour être le plus efficace possible lors d'une crise. Le RAID est implanté dans 10 sites en France, métropolitaine, et trois bases dans les Outre-mer. 450 personnes sont engagées dans ce groupement d'interventions spécialisées de la police nationale. On prend maintenant la direction du parc zoologique de Thoiry. La structure est fermée depuis le 29 octobre, date du début du deuxième confinement. Mais les équipes sont présentes tous les jours sur place pour s'occuper des animaux en espérant une réouverture courant décembre. Reportage de Michael Elmidoro. Un soleil automneal se lève ce mardi 24 novembre sur Thoiry. Depuis près d'un mois, aucun visiteur ne peut se rendre dans le parc zoologique à cause du second confinement. Une situation inédite qui n'a pas l'air de perturber les 1500 animaux du parc. Rien de particulier, pas de changement. Déjà, au premier confinement, on n'avait pas vu grand-chose de spécial au niveau du changement des comportements. Donc vraiment, ils s'en fichent un petit peu nos animaux, ils font leur petite routine et il n'y a pas de problème pour eux. Pas de bouleversement non plus pour les 25 à 30 personnes qui travaillent chaque jour sur le site. Évidemment que la vie continue, ici à Thoiry, les animaux, même s'il y a le confinement, il faut continuer de s'en occuper. Même s'il n'y a pas les visiteurs pour venir les voir, il faut les nourrir, nettoyer leur loge et faire en sorte que tout aille bien pour eux. Si le quotidien des animaux et des soignants n'est pas bousculé, les gros changements sont à observer du côté des allées du parc. Vite de monde depuis le 29 octobre. Après une belle fréquentation lors de la saison estivale, ce nouveau confinement est un coup dur pour les recettes et surtout la programmation du mois de novembre. Le mois de novembre est plutôt une période un peu creuse. Maintenant, depuis trois ans maintenant, on a lancé le Festival des Lumières qui nous permet justement de toucher un public un peu plus large sur l'hiver et moins météo-dépendant puisque la balade se prolonge en début de soirée avec des illuminations féeriques dans les jardins du château. La direction du zoo espère pouvoir recommencer le Festival des Lumières d'ici la fin de l'année si le gouvernement le permet. En attendant, le parc vous propose de suivre le quotidien des animaux depuis votre canapé sur ses réseaux sociaux. Un petit mot de voile. Comme vous le savez, un Yvelinois, Louis Burton, originaire de Rambouillet, participe à cette édition 2020 du Vendée Globe. Le skipper du 78 est actuellement au sud de l'océan Atlantique en face de l'Argentine. Après trois semaines de course à bord de son bureau Valais 2, il est pour l'instant à la huitième place du classement général. Désormais, les navigateurs vont bientôt entrer dans des zones avec des températures plus fraîches. On écoute le skipper. On va bientôt commencer à se l'étaler mais proprement. Donc, c'était l'avantage de ces quelques jours de bien assécher tout le bateau, de faire toutes les bricoles qu'il y avait à faire après ces deux semaines et demie de cours. Donc, ça c'est chouette. en allant assécher le bateau, je suis tombé sur mon sac cadeau. Donc, maintenant, je sais où sont mes cadeaux pour Noël. Et en effet, les chaussettes avec des petites résistances même dedans que j'ai emmenées de l'Alpe d'Huez sont prêtes à être dégainées. L'actualité de la semaine, c'est Grégory Canalé qui vous la résume en 78 secondes. La levée progressive du confinement se fera en trois étapes à annoncer Emmanuel Macron, la première des samedis 28 novembre avec notamment la réouverture des commerces dits non essentiels. Serge Morvan, devant le tribunal de Versailles le 7 décembre, l'ex-préfet des Yvelines de 2015 à 2018 comparaîtra pour des accusations de détournement de fonds publics et faux documents alors qu'il était encore en fonction. L'enquête avance sur l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin, quatre nouveaux collégiens ont été mis en examen cette semaine dont trois pour complicité d'assassinat terroriste. 36e campagne d'hiver des Restos du Coeur lancée en pleine crise sanitaire et économique, les 26 centres du territoire s'attendent à recevoir des bénéficiaires supplémentaires cette année. Manifestation ce 26 novembre à Versailles d'une cinquantaine d'agents du secteur social et médico-social. Ces personnes s'estiment oubliées du Ségur de la Santé. Elles demandent entre autres une hausse de 183 euros de leur salaire mensuel. Cinquième édition du Sky Business Day cette année en 100% virtuel, la convention d'affaires en Yvelines a réuni 400 entreprises et 500 participants. Et puis 50 ans en Yvelines perd son ancien vice-président à la culture. Pierre Sélincourt s'est éteint à 83 ans. Il a été le maire communiste de Laverrière pendant 29 ans jusqu'en 2012. Un hommage lui sera rendu prochainement. Pour terminer ce journal, Patrice Carmoune, directeur de l'information de TV 78, a rencontré un libraire de Fontaine-le-Fleury sur la réouverture de son commerce ce samedi 28 novembre. Un entretien enregistré mercredi 25 novembre. Jean-Yves Maximilien, bonjour. Vous êtes libraire à Fontaine-le-Fleury, la librairie, je me souviens. Alors, donc, on a appris hier par la bouche d'Emmanuel Macron que les librairies allaient pouvoir réouvrir. On suppose que c'est pour vous un soulagement ? Ah oui, tout à fait. C'est sûr qu'après ce mois de confinement et les deux mois qui ont été au printemps également, c'est vrai que c'est une belle nouvelle qu'on puisse réouvrir dès samedi. Et alors, ça change quand même le rapport au livre, le fait de rouvrir une librairie parce que quand on fait le click and collect, vous faisiez le click and collect, hein ? Oui, tout à fait. On faisait le click and collect mais c'est vrai que c'est pas du tout notre métier. On n'est pas, comment dire, manutentionnaire, on n'est pas, on n'est pas des gens qui sommes en permanence sur Internet. Nous, notre métier, c'est de pouvoir rencontrer des lecteurs, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir, en discutant avec eux, connaître leur goût et leur présenter des livres qui correspondent à ce qu'ils souhaitent et leur faire envie aussi sur des livres que nous, on peut défendre. Donc c'est ça, notre métier. Oui, c'est ça, c'est conseiller le lecteur. Au point de vue chiffre d'affaires, est-ce que ce confinement est très impactant pour les libraires ? Oui, bien sûr. Les deux derniers mois de l'année pour la librairie, c'est 30% du chiffre d'affaires. Donc, notamment le mois de décembre qui est le plus important. Donc, fermer à ce moment-là, c'est très difficile pour nous. Bien, écoutez, on espère que les clients vont se précipiter dès la réouverture dans vos librairies. Je rappelle que vous êtes donc libraire à Fontenay-le-Fleury et que la librairie s'appelle Je me souviens. Merci beaucoup, Jean-Yves Maximilien. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 Journal présenté par Grégory Canalet. Mais avant cela, vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site internet tv78.com et notre application mobile tv78. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada